Aujourd'hui, nous sommes le samedi 4 juillet de la 13e semaine du temps ordinaire. Le passage choisi en ce jour nous invite à regarder le cycle de la nature pour dire la bienveillance de Dieu pour son peuple. Seigneur, donne-moi aujourd'hui d'ouvrir les yeux de manière nouvelle pour déceler ta présence dans ceux qui m'entourent et dans les personnes que je vais rencontrer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La lecture de ce jour est tirée du chapitre 9 du livre d'Amos. Ainsi parle le Seigneur. Oracle du Seigneur qui fera tout cela. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où se suivront de près laboureurs et moissonneurs, le fouleur de raisins et celui qui jette la semence. Les montagnes laisseront couler le vin nouveau. Toutes les collines en seront ruisselantes. Je ramènerai les captifs de mon peuple Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils cultiveront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai sur leur sol et jamais plus ils ne seront arrachés du sol que je leur ai donné. Le Seigneur ton Dieu a parlé. Je m'arrête dans un premier temps sur les images des travailleurs de la terre et je contemple leurs gestes et je contemple leurs gestes. Le laboureur, le semeur, celui qui moissonne et celui qui coupe le raisin et je recueille les fruits, le vin. Et je rends grâce pour cette terre nourricière et pour celles et ceux qui en prennent soin. Le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur Le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur Le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur Or, c'est grâce au Seigneur que tout cela est possible. Il ramène les captifs sur leur terre. Il relève les ruines des villes. Il répare les brèches. Je me laisse habiter par ce désir de Dieu d'installer son peuple sur une terre hospitalière. Je lui demande de m'installer aussi dans un lieu où je puisse être en paix aujourd'hui. Jésus-Christ. 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 Sous-titrage MFP. Et je demande à Dieu de leur apporter force et courage dans l'épreuve. Et moi, que puis-je faire concrètement pour eux ? Abonnez-vous ! Lors de cette seconde écoute, je sens intérieurement la confiance de ces exilés ramenés chez eux par le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. C'est l'oracle du Seigneur qui fera tout cela. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où se suivront de près laboureurs et moissonneurs, le fouleur de raisins et celui qui jette la semence. Les montagnes laisseront couler le vin nouveau, toutes les collines en seront ruisselantes. Je ramènerai les captifs de mon peuple israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils cultiveront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai sur leur sol et jamais plus ils ne seront arrachés du sol que je leur ai donné. Le Seigneur ton Dieu a parlé. A mon tour de m'asseoir auprès du Seigneur pour partager avec lui ce chemin de prière. Comment m'a-t-il nourri ? Quel abri ai-je trouvé auprès de lui ? Et si mon cœur est encore lourd, je dépose en lui ma peine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.